Bonjour, madame et mission. Bonjour, mes amis, filles et garçons, on vous salue aussi. Nous sommes ravis de vous voir dans notre école. C'est vraiment super que nous sommes là. Nous sommes réunis à l'occasion de la Fête d'Orélande Française. Je passe la parole au professeur de français de notre école, Tatiane Victorovine. Bonjour, mes chers amis, je suis très heureuse de vous voir à notre festival. Chaque année, le 20 mars, tous les francophones du monde entier célébrent leur fête particulière, la Journée Internationale de la Francophonie. C'est pourquoi nous nous réunissons dans cette scène magnifique de la langue et de la culture française. Aujourd'hui, c'est la fête de la langue française, de la langue belle, qui occupe des positions stratégiques privilégiées comme langue administrative, langue de l'enseignement et de l'armée, langue de la justice et des médias, langue du commerce et des affaires. Bon, on parle français dans les plusieurs peuples, dans les plusieurs pays. Bon, je voudrais vous présenter nos participants au festival. Les élèves de l'école de Nikiforovka. Les élèves de l'école de Katerine Noh. Je présente nos invités d'Algérie. Nostapate Mar. Zakaria Bukharis. Les officiers d'Algérie qui sont en mission à Tambour. Bon, on va faire un petit voyage imaginaire à travers les pays francophones. On commence par l'Algérie. Je passe la parole à Zakaria. Bonjour mes amis. Je m'appelle Zakaria. Je suis un officier algérien. Et je suis très, très ravi d'être avec vous. Je suis ici pour vous présenter mon pays, l'Algérie. L'Algérie. L'Algérie est un pays de l'Afrique du Nord. C'est le plus grand pays de ce continent. Il se trouve ici. Sa capitale est algérie. Le pays est une république dirigée par un président. Sa population est d'environ 40 millions d'habitants. Son drapeau. Le drapeau se constitue de trois couleurs. La bande verte. Elle représente la verdure, la terre et la bêtise. La couleur blanche. Le blanc représente la paix dans notre pays. Le croissant et l'étoile rouge sont des symboles musulmans. L'Algérie est bourrée au Nord par la Méditerranée. Elle est bourrée aussi par le Maroc, par la Tunisie, par le Mali, le Niger et la Libye. Voici une image de notre capitale, la Lune. Le territoire algérien. Le territoire algérien est constitué de 80% de Sahara. Le désert algérien, avec un climat chaud et sèche. On trouve aussi des oasis. Le Nord. Le Nord algérien a une grande variété de paysages. Des chaînes montagneuses, des forêts et des lacs. Le climat est plus doux. Voici les exemples de paysages algériens. L'histoire. Au VIe siècle avant Jésus, les Phéniciens bâtient le premier empire en Algérie. C'est un empire commercial. Voici aussi les ruines qui restaient après les Romains. C'est dans une ville qui s'appelle Tipaza. En 647, les premiers cavaliers arabes arrivent et soumettent et convertissent les berbères. Les berbères sont le peuple original de l'Algérie. En 1830, la France occupe l'Algérie. Voici une de premières batailles qui se déroule en Algérie. En 1954, la guerre de libération est lancée par le Front de Libération Nationale. Elle commencera le 1er novembre 1954 et se termine sept ans après par l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962. Voici les premières célébrations de l'indépendance le 5 juillet 1962. Et voici la dernière célébration dans notre capitale, Algérie. La culture algérienne. La culture algérienne est riche, variée et très ancienne. Chaque région, chaque ville, chaque oasis constitue un espace culturel particulier. Voici les exemples. C'est un mariage dans une région qui s'appelle la Kabylie. Voici une femme algérienne d'Ores, prépare le pain traditionnel. Et voici un décival des Ogars. Martisanat algérienne. L'artisanat algérien est d'une certaine richesse et d'une ordonnante variété. Voici les exemples. Les pains traditionnels et la cuisine algérienne. La cuisine algérienne est riche par la production terrestre et marie. C'est essentiellement une cuisine méditerranéenne et savarienne. Les pains traditionnels algériens sont beaucoup, mais parmi eux, on trouve le couscous, les bourgards et les taïfs. Les relations entre l'Algérie et la Russie sont des relations historiques bilatérales. La Russie a une ambassade à Alger et un consulat dans une ville qui s'appelle Anaba. Et l'Algérie a une ambassade à Alger. Voici un exemple. C'est un timbre algérien en 2012 pour le 50e anniversaire de notre indépendance. Et dans l'autre côté, c'est un timbre riche pour la 50e anniversaire. Merci pour votre attention. Et je veux bien vous passer la parole pour les questions et pour les interprétations. Bonjour, je m'appelle Eugène, j'ai 16 ans. J'apprends le français depuis 9 ans. La langue française me plaît beaucoup. Je voudrais vous poser quelques questions. La rue, s'il vous plaît. Mais bien sûr, dès que je suis arrivé en Russie, j'étais très impressionné, en premier, par la ville de Moscou. Et après être vivant avec les Russes, j'étais aussi impressionné par leur mode de vivre. J'aimez-vous faire du sport ? Quel sport pratiquerez-vous ? Le sport. Pour le sport, je pratique le football. Comme tous les Algériens et comme tout le monde, tout le monde aime le sport. Je fais du sport et je cours chaque semaine pour 5 à 10 km pour rester en sport. J'ai fait du ski à tombeau, dans le parc d'amitié, pour 5 ou 6 fois. C'était pas facile, mais c'était très agréable. Après notre voyage imaginaire à travers l'Algérie, je voudrais visiter ce pays. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci à vous. Maintenant, on va vous présenter... Quels sont les problèmes de notre pays ? Les problèmes de notre pays. Le problème de notre pays, aujourd'hui, c'est un problème d'économie. On dépend beaucoup des ressources de notre terre, le gaz et le bâtre. Maintenant, on cherche à développer notre économie sur une base de la production. La production mécanique, la production alimentaire, etc. On a aussi des problèmes politiques. Ce ne sont pas très graves. Mais on essaye de se développer. Je voudrais vous expliquer comment il y a eu de l'économie, c'est quoi ? Non. Pour le problème d'immigration, on n'a pas. Les Algériens cherchent à aller dans les pays européens pour travailler, pour chercher le meilleur. Mais on n'a pas de problème d'immigration. On a, par exemple, les pays du sud, du Mali, du Niger, qui veulent aussi aller en Europe. Ils restent en Algérie, et après, ils vont vers l'Europe. De rien. Les familles ? Oui. Mais c'est n'importe. Chez nous, les familles sont en bas. Et ils restent toujours ensemble. Dans 20 ans passés, ils sont, chaque famille, constituée par 6 à 7 membres. Mais maintenant, il est moins. Maintenant, chaque famille se trouve avec 4 membres. Mais elles restent toujours, les frères restent toujours ensemble. Elles restent toujours dans la même société. Ils ne changent pas. On va vous présenter une petite séance vidéo pour être au courant de l'agérie. et les frères restent toujours dans la même société. Merci. 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 Merci beaucoup. On continue notre voyage à travers les pays francophones. La France humaine, c'est l'objet qui est la source du français. Dès qu'on a perçu ce qu'elle était, sa clarté, sa précision. On sait bien que ce qui n'est pas clair n'est pas un français. La Suisse reconnaît quatre langues nationales et trois langues officielles. Ces langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le raman. Monaco est le seul état européen avec la France où le français soit le seul langues officielles. Le Canada compte dix provinces dont trois regroupes. L'essentiel de la population francophone après la décommunication. La Maroc, la Tunisie, les jolies légendes publiques de l'Afrique noire d'expression française et conserver une place minare. Madagascar a fait du malgache sa langue officielle à côté du français largement utilisée dans les affaires publiques. Je donne le territoire du trimester au haine français et au statut officiel. Nouvelle Galédonie pour le musée français. Applaudissements. Applaudissements. Nos chers amis, vous avez préconçat des pays francophones. Comme nous avons confé, nous vous proposons dans seulement l'excursion. Mais aussi un concert prépare par les élèves qui apprennent le français. On commence. Et bien, pourquoi faut-il apprendre le français? Pour être intelligent, vous pouvez vous présenter un peu de temps. Pour être intelligent, vous pouvez vous présenter un peu de temps. Il faut dire bonjour, ça va, et salut. Aujourd'hui, la chanson «Salut » est-à-dire. c'est simple. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! ... 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 On a reçu des études, on a fait des études de la santé et on a pris une étude de la santé, on a fait un étudiant. Nous avons pris un étudiant. Je me suis à la professeure de la santé, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je me suis dans un étudiant, je me suis dans un étudiant. à la chaise de la chaise de de la chaise de la chaise ... «А кто туда пойдет? Мы все боимся!» И я пошла, вот это, отвернувшись спиной, я студентам и хирургам говорю, вы говорите побольше, потому что я не выношу этого. А вот это я говорю, действительно, занятия, которые стали проходить в аудитории, это уже было гораздо проще, интереснее. Мне с хирургами работать было очень интересно, потому что у них свой стиль мышления, они очень хорошо дают материал, и на теоретическом уровне я освоил медицинский. Но я хочу сказать о другом, о воле иностранного языка именно в этом плане. Откуда я думаю? Как я знаю, что я буду в метан-стикле переводчиком работать? Так, если нужно знать язык, во-первых, свободы владения языка, это, конечно же, бесконечно. А во-вторых, уметь еще перевести с русским языка на русский, все медицинские термены и все. Я первый раз, когда взяла учебный хирург, я там ничего не понимаю, на русском языке. Главное, что была медицинская церемония. Вот сначала я пью на Солнце, я подумала, он уже на русском, а уже не папа, когда же ты будешь учить, если ты, если бы он не воритет, что? Потому что он отравлен, а я пробую себе учить. Все это очень серьезное и очень важное отнесение. И иностранный язык выучит, 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 то же иностранный. И каким бы золотым не выучить, как бы он не хотел, чтобы вы знали на страну язык, вы знаете, без вашей помощи, без вашего желания, конечно же, обладать языком, учить языком у нас. Учить языки нужно всем. И французский, и английский, и немецкий. И неправильно думают, что француз язык – это только француз. Вот вы сегодня увидите, оказывается, не только француз. Это французский язык, это культура каждой страны, а сколько таких стран. Я работала, например, с студентами Аушира, Туниса, Мадонова, Камеруна, Габона, Тока, Конго и так далее. Из пятидесятишистских стран у нас обращается много стран. А у вас такая прекрасная возможность обладать языками. Слава Богу, что у вас такие лучшие есть, такой бетоничный паник в школе. Есть у кого учиться. Родители молодцы, что выбирают этот язык, не ограничивают детей ни в приобретении знаний языковых и культуры. В общем, мы в восторге. Мы желаем вам больших успехов в изучении иностранных языков. По путешествиям еще может быть с вами, по гидроме и по франции. Такое вполне возможно. Ситуация изменится международными и будущими отношениями. Может быть, почему нет. И с вашей Татьяной Викторовной. И с другими моими студентами, которые с Никитой Толского района тоже есть у меня. И сегодня все, что мы увидели, это действительно настоящие детские классы. Детские классы. Вот со слезами на глазах, послушивая, что всегда будет солнце, и смотреть буквально каждый день. Волнительно, просто очаровательно, как Татьяна Анатольевна скажет, шедеврально. А сейчас я хотела бы выполнить получение директора Международной школы иностранных языков, Антона Сергеевича Ахаранова, и вручить галлюкому. За организацию и проведение районного фестиваля «Карнафония» Бахнина Татьяна Викторовна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Фестиваль «Карнафония» Буманковна. АПЛОДИСМЕНТЫ Merci. 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 Merci.